bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc je remplace ma petite tête donc aujourd'hui un blitz niveau 2000 notre adversaire 2060 bon on en a pas mal discuté avec avec d'autres vis-à-vis des classements des classements sur l'ichess bon ils sont pas tout à fait cohérents avec des parties lentes mais d'un autre côté ça représente pas non plus des parties lentes on est sur du rapide on est sur de l'internet il peut y avoir de la triche etc les gens peuvent céder on accepte ce fait là moi sur mon site j'ai décidé de faire des blitz de plusieurs niveaux niveau 1500 1800 2000 qui sont que on va dire c'est des barrières symbolique l'idée ça va être de jouer et d'essayer d'équilibrer un maximum de bits 1500 1800 2000 c'est vrai que j'avais fait beaucoup de j'avais fait beaucoup de blitz 1500 niveau 1500 donc on va essayer d'équilibrer j'en ferai à chaque fois 1518 2000 donc notre adversaire 2060 la cadence était du 10 plus 3 l'idée c'est de jouer le répertoire que je vous propose pour l'instant pour les 1500 mais après on aura un répertoire pour les 1800 et un répertoire pour les 2000 donc pour l'instant je travaille sur le répertoire pour les 1500 pour les noirs c'est slave carocane ses structures avec le pion c6 etc histoire que pour les 1500 il est toujours le même le même le même répertoire donc ici je vais jouer une variante assez bizarre on va dire c'est tour en a7 c'est dans cette variante c'est que je vous propose c'est la variante caméléon de la glace là donc l'idée c'est de pouvoir sortir le fou en dehors de la structure de pion ici de pouvoir jouer e6 et la tour ici même si elle est mal placée la dame ne fait pas grand chose en fait à l'aile dame donc à un moment donné elle va être obligée peut-être de repartir sur sur l'aile roi et je pourrais revenir avec ma tour en h8 dans certaines variantes sur b5 par exemple la tour est déjà sur la 7e donc ma structure ici le fameux e6 d5 c6 mais le fou est pas derrière la structure voilà donc les stratégiques numéro 15 numéro 17 etc traite de la semi slave et le 18 va traiter de cette justement de cette formation avec le fou ici donc j'aurais peut-être dû donner une cachette pour pour mon fou donc on va voir ce qui se passe on a quand même un cavalier qui est pas très bien placé ici alors l'idée dans certaines variantes de toute façon c'est de c'est de venir en g6 et la manoeuvre cavalier cavalier prend ça casse la paire de fous mais ça vient ouvrir la colonne semi ouverte sur le roi ici sachant que vu l'exposition de l'elda forte chance qu'on ait un petit roc de la part des blancs je suis en train de calculer fou g4 le problème c'est qu'il va y avoir h3 je vais revenir en h5 et il même on laisse prendre ici voilà parce qu'on va avoir un renforcement de la case e4 ça peut être intéressant si Chois difficile Parce que l'idée de la slave Ensuite pour moi c'est quand même Il y a plusieurs possibilités C'est une attaque à l'aileron Avec également possibilité à terme D'essayer de préparer le cavalier D7 Qui vient contrôler la case B6 une seconde fois Avec la dame ici Et ça vient entraîner la poussée La poussée E5 L'autre possibilité C'est de venir également en E4 Mais ici tout simplement Il y a une paire de fou pour pas grand chose Même si le cavalier va être obligé de rejouer Effectivement je pourrais le prendre ici Donc sur fou E4 Qu'est-ce qu'il se passe sur F3 ? Je reviens mais on a quand même un affaiblissement C'est vraiment une question de stratégie ici Est-ce que j'ai le temps directement De venir avec le cavalier en E4 ? Le cavalier prend Puis on prend Et crampé ici Je peux même gagner un temps En prenant le fou en D2 Mais lui pour le coup est mal placé Bon je vais le ramener en G6 Même si je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure case On verra ça à l'analyse L'idée quand même De toute façon Vu que les pions sont sur case blanche Mon fou de case blanche est un mauvais fou Même s'il était actif C'est un mauvais fou Voilà je vais me retrouver avec le meilleur fou Donc on va jouer aussi sur le fait que ce fou est quand même assez mal placé Sur les échanges ici en D5 Eh bien J'ai ma colonne semi-ouverte E Je ne rencontre pas vraiment de difficulté Donc il faut quand même toujours faire attention à cette case là Bien entendu Mais à terme j'ai des plans avec cavalier D7 Même B6 parfois Donc c'est intéressant C'était intéressant cette idée là De toute façon je n'avais pas trop le temps pour jouer H6 plus tôt Qui m'aura donné une petite cachette pour le fou On va voir Ici c'est une reprise vers le centre On va quand même profiter de la colonne semi-ouverte ici Avec des idées de fou D6 De jouer sur une attaque à l'aileron Voilà pourquoi pas C'est quand même pour lui ça va être difficile de faire Grand roc Enfin difficile Il peut le faire ici Mais j'ai des possibilités ensuite de contre-attaque sur l'ail dame Donc je vais essayer de ne pas me trouver mal au temps pour une fois Donc l'idée de cette slave caméléon Avec le coup A6 C'est vraiment d'avoir une possibilité de jouer le fou en dehors de la chaîne de pion Comme je l'ai montré sur le stratégique numéro 15 Et que je le montrerai sur le stratégique numéro 17 Avec le fou en C8 Il est un petit peu bloqué Et on peut avoir du mal à réaliser la poussée Enfin généralement je joue B6 Fou B7 On peut avoir du mal à réaliser cette poussée là Donc voilà Difficile Donc fou D6 ça c'est le coup naturel Je viens attaquer une deuxième fois Sur H3 Bien sûr cavalier D7 était possible ici dans la position On va dire que je garde un petit peu d'initiative sur ce pion Alors même si je garde J'attaque ce pion C'est parfois difficile quand même d'aller le chercher Parce que si on prend du fou on a un clouage sur la tour Donc il faut vraiment se méfier quand on va chercher ce pion là Avec cette attaque tour et fou Donc le bilan Les pions doublés pour moi Mais une colonne semi-ouverte Eux ils ont la paire de fous Les blancs ont la paire de fous Mais ils ont le fou en D2 On va pas dire que c'est le top Donc là c'est la poussée C'est un bon coup Parce que ça c'est la poussée qu'on doit réaliser normalement Dans ce genre de position Et ici comme il menace fourchette Je suis obligé de reprendre ici Et donc fin de variante Je pourrais calculer si je peux prendre le pion ou pas quand même Donc là maintenant est-ce que je gagne ce pion Alors on a d'autres Faut faire attention maintenant Parce que la dame peut revenir également sur Sur l'aile roi On voit également que si la dame s'en va Ça c'est toujours très pénible Parce qu'ensuite je reviens et j'ai ça qui est en danger On voit également que ce pion n'est pas défendu Donc à mon avis j'ai quand même peut-être quelque chose dans cette variante Donc l'idée forcément c'est sur la prise Je reprends du fou Et ensuite il viendrait bloquer mon fou ici Donc ça serait peut-être un petit peu embêtant Et donc là la paire de fou commence à jouer Parce que le fou a une case Donc E4 pour lui c'est très intéressant C'était bien joué en tous les cas Donc est-ce que j'ai possibilité de jouer B5 ici dans cette position Ça laisserait un petit peu ce pion Ce pion isolé tout seul Donc sur B5 Ça c'est en prise Mais pour l'instant c'est protégé par le cavalier Prise prise Difficile Alors il y a même des variantes Là-dessus ce serait compliqué Prise du fou Et ici par exemple j'aurais la dame Qui attaque à la fois le fou Et qui menace de rentrer sur cette rangée là Donc on voit que c'est quand même compliqué Je vais jouer quand même Je vais développer cette pièce Pour éviter les petits soucis Et contrôler une fois supplémentaire B6 On va essayer de jouer simple Donc encore une fois Il faut vraiment quand vous réfléchissez aux échecs Dérouler une checklist Quelle est la menace Quels sont mes avantages Quels sont mes inconvénients Quand je vais jouer tel coup Est-ce que je ne laisse pas une pièce en prise On va vraiment jouer avec les éléments Et les atouts de la position Donc mon cavalier ici vient contrôler B6 Il vient contrôler F6 J'ai possibilité de venir attaquer Si je n'y fais pas gaffe Il va y avoir une ouverture au centre Et sa paire de fou risque d'être très très forte Mais pour l'instant Pour l'instant le roi a pas roqué Et je garde toujours cette initiative Sur l'aile loin Maintenant que je contrôle cette case Avec le cavalier J'ai peut-être possibilité de venir avec la dame La dame en H4 Alors le fou en D2 Maintenant contrôle bien cette diagonale Donc pour l'instant je ne peux pas rentrer avec A5 Mais dès qu'il s'en va Je peux rentrer avec A5 Et pivoter sur cette cinquième rangée Qui est complètement libre Donc ça, ça peut être intéressant Ça peut être également intéressant De temps en temps Avec ses tours De pouvoir revenir Et de venir sur les lois Si par exemple Il lui venait à l'esprit De faire grand roc Donc grand roc Alors là on fait toujours attention Même s'il échange ici Forcément on va amener Et il va y avoir des fourchettes Avec cette case là Donc ça franchement Il faut vraiment y faire attention Donc là maintenant J'ai plus la ressource B5 A cause de ça qui est en prise Enfin du pion C6 Qui est en prise Par contre ça aurait été intéressant De pouvoir devenir coulisser Sur cette colonne Mais encore Il faut calculer B5 prise Tour C7 Sur cavalier F6 Fou F3 Et puis j'ai pas grand chose Pour le coup Donc peut-être qu'ici J'ai fou Dame C7 C'est toujours embêtant Et ensuite avec l'idée De jouer B5 Ça peut être intéressant Dame C7 C5 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 semble presque forcé Mais j'ai peut-être possibilité De jouer Fou F4 Avec l'idée d'échanger Les Fous ici Et mon cavalier contrôle toujours Cette case de pénétration De toute manière Donc sur C5 Je pense que Fou F4 Casse la paire de Fous Assez intéressant Dans cette position Alors Vous allez dire J'ai pas roqué Effectivement Dans beaucoup de variantes Ici je laisse la tour Sur cette colonne Toute seule Et le Roi Si vraiment je suis inquiet Je peux venir Le ramener Cacher derrière le plongé Ou même en F8 Ou même le laisser au centre Pour l'instant Bien sûr Ici pour les blancs C'est quand même compliqué De venir faire un break Sur D5 Avec l'ouverture des lignes Quand même Parfois bien sûr Petit roc C'est quand même une option Sous-titrage ST' 501 Donc là maintenant Dans toutes ces positions C'est intéressant C'est B5 Forcément La poussée en C5 Permettrait Fou F4 D'échanger le Fou de case noire Et ensuite On a justement On trouve le potentiel De cette tour En A7 2.22 Je reviens un petit peu au temps Donc là Bien joué Forcément Il vient m'enlever La case F4 Est-ce que je peux jouer Donc là maintenant L'idée c'est de jouer B5 Je ne peux plus venir en F4 Et le Fou sera obligé De revenir en E7 Et là ensuite Peut-être que j'ai du Fou F4 Qui va commencer A devenir pénible Qui va commencer à se donner Mais au moins De toute manière J'aurais quand même Bloqué L'Aile d'Ame Avec un bel avant-poste Peut-être sur la case D5 La poussée ici La poussée ici Va créer un avant-poste Peut-être Pour venir par ici Donc peut-être Que je peux jouer en défense Avec un petit roc De toute façon C'est le coup Qui semble être Le plus prometteur Ici Dans cette position Donc on fait toujours Quand même attention Parce que même si Je prends ces 5 ici On aura ça Qui est attaqué Par le Fou Donc ça On va venir avec la Dame Et puis Peut-être que On va venir avec A5 également Ça semble intéressant Donc là maintenant Effectivement J'ai plus mon initiative Mais la Dame Est quand même Coupée Ah En effet Ça c'est embêtant Ouais Sur C6 C'est vrai Que la double attaque Elle est intéressante Elle est intéressante Donc ça Ça va être perdu J'ai possibilité De gagner les 2 pions Mais ça ne servira à rien La tour un petit peu En jeu Je ne peux pas Venir avec Dame A5 Où elle donne Je n'avais point vu ça Comment on va essayer De s'en sortir De ce truc Alors je vais la jouer Vraiment 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 Petit bras Je crois que je vais jouer Cavalier B8 Et puis on va essayer De replacer ces pièces Ensuite Comme un Random Chess Donc là Peut-être Que au fur et à mesure Le Comment Le 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 petit roc Va être intéressant Ok C'est bien joué Je suis très très mal Au voir Complètement perdant Finalement J'aurais dû prendre Les 2 pièces Pour Si j'en vais en D7 Je perds le cavalier Bon Alors on va donner le pion On va voir ce qu'il en est Autour dans les 2 cas Il va y avoir un échange Ici Je suis plus embêté Par la paire de fous En tous les cas Allez on va essayer De se défendre Avec un pion de retard On va dire que ce pion Est quand même assez fort Mais allez On va essayer De positiver On va dire que le roi Un petit peu dans les courants D'air ici Donc là si je veux avoir Une micro chance Faut que je joue agressif Sur l'aile dame Ça c'est clair Donc là il menace De prendre Bon On défense C'est souvent difficile Quand même à tenir On dit qu'il n'y a rien de plus difficile Que de gagner une position gagnante On va voir si c'est le cas Pour les blancs aujourd'hui Pour notre ami Pink Floyd Pink Floyd Objectivement la position Est complètement perdante Qu'on soit bien clair Donc ensuite Je vais tenter de stopper Sur case blanche Sur case noire Vu que c'est un fou de case blanche Je suis obligé d'enlever la pression d'un pion Ça c'est sûr Je viens quand même faire pression Sur cette case Des fois qu'il ne la voit pas Non je plaisante quand même Il n'y a pas de problème là-dessus L'idée c'est quand même De stopper Avec la tour sur case noire Ah je perds un pion Ok Pour ce temps il est grave Je repère ce pion Bon il préfère prendre ici Ok Ah non je suis bête Je défendais Bon elle est bien cette tour Sur la scl Donc il ne pouvait pas prendre Effectivement Là c'est chaud Je pense Comment il fait là Bon c'est du n'importe quoi Bah bon Comme quoi il faut toujours se défendre Mais c'est vraiment du n'importe quoi Il reste 38 secondes Donc désolé pour cette partie On va voir exactement Bon je n'ai pas vraiment joué Je n'ai pas vraiment joué correctement Allez on passe tout de suite à l'analyse Donc une partie Et un petit peu houleuse Voilà je n'ai pas vraiment bien joué Mais encore une fois On va apprendre Beaucoup de choses Et c'est le but De ces blitz De continuer à travailler Sur le répertoire d'ouverture Donc l'aslav L'aslav que je vous propose Ce n'est pas mon répertoire D'habitude Pour les noirs Donc c'est aussi intéressant Pour moi de voir d'autres De voir d'autres ouvertures Que je peux peut-être ajouter Également à mon répertoire Bien entendu Mais voilà J'ai raté quelques coups thématiques De cette ouverture Et du coup C'est intéressant Parce que l'idée du coup A6 dans la variante que je joue C'est quand même souvent De jouer B5 Et je l'ai raté plusieurs fois Donc C4 C6 Cavalier F3 Cavalier F6 E3 Donc il s'enlève tout de suite La possibilité de jouer Avec le fou en dehors De la chaîne de pion Donc moi je le fais par contre Cavalier C3 A6 Dame B3 Et ici c'est vrai Et ici c'est vrai que j'ai joué Tour A7 Machinalement avec l'idée Quand on a B3 Mais c'est souvent Quand le pion est en C5 Déjà Là comme il ne l'est pas J'aurais pu jouer B5 directement Si on a C5 On a le blocage de l'Elda Donc il n'y a pas de problème particulier On peut poursuivre avec A5 par exemple Et si on a des prises par exemple Sur B5 Et bien je peux à la fois reprendre Du pion A J'aime pas trop avec ça Mais bon L'ordinateur l'aime bien en tous les cas Mais je peux également reprendre Dans l'esprit D'une variante d'échange de la slave Et là où les noirs N'ont pas vraiment de problème Donc voilà Ça c'était plus thématique De jouer B5 Que tour A7 Même si là ici Je garde l'égalité Fou D2 E6 Cavalier H4 Alors là on en a pas mal parlé Dans la partie Voilà L'ordinateur propose E4 Je l'avais vu Bon on va voir Cavalier prend Cavalier prend Et c'est vrai que le fait d'attaquer Le cavalier ici Ça l'oblige à revenir en En F3 Et là ensuite après Je casse tout de suite La paire de fou Et ici Une position encore à peu près égale Dans cette partie Je décide pour fou G6 Voilà Donc là on a un déséquilibre Au niveau de la structure de pion Et puis le placement des pièces ici C5 Ça aurait donc Fermé l'aile dame Donc là ici Après C5 J'avais du cavalier C6 Cavalier D7 Pardon Et puis on joue standard Avec l'idée de Peut-être de venir placer Le cavalier en E4 Le fou en E7 Après petit roc Fou F6 Petit roc La tour vient sur E7 Et on pousse D5 On pousse E5 Voilà Ça peut être un des plans Ici il opte fou D3 Et j'avais possibilité Encore une fois De jouer pour D5 ici J'aurais pu prendre C5 directement Après la prise Alors j'avoue que J'y ai songé Mais vraiment une demi-seconde J'en ai même pas parlé Quand je l'ai analysé Mais on retrouve Voilà Des similitudes Avec la semi-slave Variante Méran Où on va pouvoir pousser C5 Donc par exemple Sur fou E2 Et bien on pousse C5 de suite Voilà Ça c'est un plan de la slave On va voir la petite variante d'ordinateur Voilà Les idées qu'on peut avoir Et ici les noirs On n'a pas de problème Donc E4 Là ils ont vraiment Très bien joué le coup Les blancs Je me suis un peu précipité En me disant Il y avait fourchette Etc Mais j'avais possibilité Peut-être de prendre Sur C4 Sur fou C4 De nouveau B5 Voilà C'est vraiment le genre de plan Qu'il faut retenir Même si c'est Peut-être un petit peu plus tactique Un petit peu plus difficile D4 Des prends Cavalier Fou prend Et à partir de là Il a réussi à activer Sa paire de fous Moi j'ai plus autant d'activité Mais là encore une fois Je rate B5 Dans cette position De suite Au lieu d'attendre Qu'il ait fait G3 Et m'embêter un petit peu Voilà Ici Encore une fois Je pouvais jouer B5 directement Et puis Voilà Donc il a G3 Mais Si sur B5 Je peux même me permettre De reprendre en A Mais je pense qu'à vue de nez Je peux reprendre également Du pion C Là j'ai une position Avec un pion isolé Avec la paire de fous Donc une partie à jouer Mais là je gardais encore L'équilibre Là sur Cavalier D7 Ces fous vont masser Il n'y a pas de problème Grand roc Bien joué pour lui Dame C7 Donc j'ai pensé Que c'était un bon placement Au niveau du roi Ici sur la colonne C Mais finalement Après G3 Je me suis rendu compte Que en fait C'était très bien joué Ça c'était mauvais Et au moment Je joue B5 C'est pas le bon coup C'est pas le bon moment En tous les cas Donc là ici C'était plus facile De tenir avec C5 Donc B5 Et là effectivement Je reviens E7 Et là C'est vraiment Ce coup de dame Que je n'ai pas vu Pourtant j'en avais parlé Qu'elle pouvait coulisser Sur la troisième Mais ici Ça permet au blanc De prendre l'avantage Ici avec ce pion perdu Alors encore une fois C'est du blip Même si c'est 3 secondes De rajout A un moment donné Forcément pressé par le temps On ne peut pas réfléchir correctement Il propose plutôt E5 Sur la prise Petit roc Autant vous dire Que j'aurais eu du mal A trouver ça Mais Effectivement B8 Je me suis dit Je défends mon pion Et je n'ai même pas A calculer La riposte de l'adversaire Même H4 Vraiment c'est encore plus fort Mais bon Ici C'est difficile Je suis venu là Ou là J'ai pensé que c'était La même chose Et ici encore une fois Le bon coup pour lui C'était H4 Et il vient jouer Sur les deux ailes Et mauvais placement De mes pièces ici La tour a jamais pu Venir coulisser Enfin elle a joué Dans la partie après Mais pas pour le moment Fou B8 C'est tentant On gagne le pion directement Sur échec Je viens à F8 Mais ça attinue Un petit peu encore La tension Donc là Il me restait Dans moins de 10 secondes Donc c'est difficile Donc là effectivement On joue son va tout Entre guillemets Sans faire n'importe quoi Mais ici Donc la menace C'était de prendre Sur G3 Bien sûr Vu que c'est cloué J'allais reperdre Un autre pion J'aurais pu jouer G5 aussi J'ai préféré F8 Lui aussi Il commence à être Pressé par le temps Mais il reste 38 secondes Donc il avait le temps Tour H3 Difficile à comprendre Mais tour H3 Il semblait être bon Mais bon J'ai préféré jouer A5 Et puis voir Ce que ça donnait Et puis effectivement C'est cette poussée A5 Qui me permet De sauver la partie Après Donc là Comme on dit C'est difficile De gagner les parties Gagnantes Ça c'était tentant Parce qu'il y a le pion passé Et on vient le soutenir Il n'y a pas de problème Mais finalement La tour va toujours Est en capacité De revenir sur C7 Sur case noire Elle ne peut pas être Attaqué par le fou Donc ça va faire Un bloqueur Donc prise Du coup J'ai plus qu'un seul pion A m'occuper Et le fou Est très très bien Sur cette diagonale Ça par contre Mais bon N'empêche que Pardon C'est complètement perdant Ça on est d'accord Et là Je joue ma chance Une menace de mate C'est toujours difficile À parer Il se dit J'ai le fou d'attaqué également Mais tout simplement Il pouvait revenir Avec tour C2 Et puis en plus Il venait doublé Et c'était complètement cuit Pour Donc là Pressé par le temps J'ai tout de suite Pensé à bloquer le pion Mais ici A5 était déjà dans la partie Pardon A4 Et là c'est déjà Bon C'est les noirs qui sont mieux Mais pas nettement mieux Fou prend Je peux revenir Et ici Avec la dame Comme la dame est attaquée Et qu'il y a menace de mate Pour s'en sortir Les blancs sont obligés De donner le fou Comme la variante Qu'on aura ensuite Donc dame B3 Les boulettes C'est un peu comme les emmerdes Ça arrive Ça vole en escadrille Donc Il m'attaque la tour La dame Pardon Avec sa tour Je reste sur cette diagonale Heureusement Et puis là Je pensais qu'il pouvait prendre Ce pion depuis tout à l'heure Mais non C'était défendu par la tour Et au moment où il le prend Et bien on va voir Ce n'est plus bon Parce que là du coup J'ai une déviation de la dame Et voilà Avec la menace de mate Sur B2 C'est bon Donc là forcément Il joue ici Et il y a mate Mais quoi qu'il arrive On va voir la variante Qu'il aurait pu jouer Dame C2 Et le fou est pris de toute manière Alors très bon coup ici Plutôt que de m'enlever On a B3 Prise On attaque de nouveau la dame B3 Et puis là encore un pion de gagné Alors toujours la menace de mate On ne peut pas prendre ici A cause de la menace de mate G4 Donc encore une partie à jouer Il y a deux pions Pour les deux Voilà Je pense qu'en contrôle de temps J'aurais eu du mal à gagner ça quand même Même avec la pièce de plus Voilà Bon Ce qu'on peut retenir C'est que Dans cette variante De la slave Si on joue A6 L'idée c'est quand même De jouer B5 Je me suis resté focalisé Sur tour A7 Qu'on joue dans d'autres variantes Voilà Donc Vraiment penser à ces idées De B5 Et même parfois B5 reprise On laisse le pion C6 arriver Et ensuite on va y avoir Jouer C5 Ah voilà C'est cette manoeuvre ici Donc Prise Prise en C4 Fou prend B5 C'est vraiment une manoeuvre classique C'est vraiment J'ai vraiment pas le droit De jouer Et ensuite Pour le coup Ma tour Coulisse bien Et voilà J'ai une position assez intéressante Si je veux faire petit rock Et j'ai pas vraiment de faiblesse Dans cette position Je pense que j'ai vraiment J'ai vraiment l'égalité Dans cette position Donc intéressant Écoutez Merci d'avoir suivi cette vidéo Je vous rappelle le site internet www.chesstrainer2000.com Il y a les répertoires pour 1500 1800 2000 Pour l'instant J'ai les deux pour les 1500 Côté blanc Côté noir Que j'alimente au fur et à mesure Le répertoire blanc J'en avais parlé Ce sera à base du système de Londres Donc l'idée c'est d'avoir de la cohérence Avec le répertoire 1500 Que je joue avec les noirs Avoir des structures à peu près similaires Avec les blancs Sur le système de Londres On verra d'autres défenses J'ai pas encore décidé Ce qu'on va faire pour les noirs Ce qu'on va voir Comme autre défense Mais voilà Donc pour l'instant Les deux répertoires 1500 Ils sont sur Leachess en étude Vous pouvez faire des copiers Collés de cette étude Il n'y a aucun problème là-dessus Je vous rappelle Facebook Twitter N'hésitez pas à mettre des commentaires Des pouces vers le haut Si ça vous a plu Et mettre des commentaires constructifs S'il y a des choses qui ne vous plaisent pas Pour ceux qui le veulent Si vous voulez soutenir la chaîne N'hésitez pas à faire un don Via Paypal Ou Tipeee Voilà Ça me permet de racheter Du nouveau matériel Voilà En tous les cas Je remercie encore Ceux qui l'ont fait dernièrement Je vous dis à bientôt Et puis Travaillez bien Ciao Ciao